bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et bien moi je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo car cela fait un peu plus d'un an que je roule en tesla model 3 sr plus et à cette occasion et bien je voulais vous partager quelques chiffres mais surtout des astuces des conseils et peut-être des choses dont vous ne savez peut-être pas la vidéo va s'articuler autour de trois thèmes que sont l'autonomie slash la consommation la conduite mais je veux surtout vous parler d'éco conduite et enfin le coût à l'usage combien m'a coûté de rouler un tesla model 3 pendant l'année allez c'est parti vous allez bientôt réceptionner votre tesla ou vous l'avez récemment reçu petit vénard que tu es tu vas vraiment kiffer et la première chose qu'on regarde quand la batterie est rechargée à 100% et bien c'est l'autonomie affichée et là on se dit mais pourquoi j'ai pas l'autonomie annoncée par tesla plusieurs abonnés m'avaient posé la question en dm sur instagram alors je vais vous répondre ici dans cette vidéo d'ailleurs n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte instagram je poste pas mal de stories j'ai pas mal d'interactions avec mes camarades youtube heures et d'ailleurs c'est très bon enfant sur le site de tesla le chiffre indiqué correspond au cycle wltp qui est la norme en vigueur en europe et qui succède à la norme n-e dc la norme wltp a été mise en place en 2017 suite à la fraude au test anti pollution aux états unis par volkswagen en septembre 2015 et ça c'est vraiment pas bien volkswagen bon en même temps c'est un peu grâce à ce scandale qu'aujourd'hui je roule en tesla donc merci volkswagen la norme wltp est censée mieux refléter les conditions réelles de roulage que la norme n-e dc mais les tests sont toujours réalisés en labo sur des bancs d'essai et dans des conditions dites idéales alors ce qui est affiché sur l'écran dans la tesla et l'autonomie selon la norme epa epa qui est la norme en vigueur en amérique du nord et donc concernant ma tesla model 3 sr plus de 2021 selon la norme wltp l'autonomie est de 448 km et selon la norme epa l'autonomie est de 424 km bien ces autonomies sont réalisables sous certaines conditions la différence d'autonomie wltp et epa s'explique car les tests diffèrent en gros la norme epa est plus orientée autoroute alors que la norme wltp est plus orientée ville et route et bien sachez que la modèle 3 est un modèle très efficient dont le cx est de 0,23 il vient tout juste d'être détrôné par la mercedes eqs avec un cx de 0,20 et donc l'autonomie dépend de plusieurs facteurs dont votre manière de conduire si vous avez le pied plus ou moins lourd de la météo le vent mais alors surtout le froid va avoir une incidence sur l'autonomie des équipements énergivores tels que la clim et le chauffage cela dépendra aussi du poids et bien vous aurez remarqué que dans le configurateur tesla si vous choisissez des gens de 19 pouces et bien vous allez perdre quelques kilomètres d'autonomie dernier point de l'aérodynamisme la modèle 3 étant plus basse et bien il consommera moins que le modèle y et pour vous donner quelques chiffres voici les consommations que j'ai constaté avec ma modèle 3 sr plus de 2021 et en un peu plus de 12 1800 km à l'heure où je tourne cette vidéo ma consommation globale est de 148 watts heures par kilomètre avec un minimum de 100 watts heures par kilomètre en condition de roulage en région parisienne sur le périphérique avec une vitesse maximum de 70 kilomètres heure sans clim ni chauffage au printemps et avec un maximum de 230 watts heures par kilomètre avec bagages famille en hiver avec un peu de chauffage pour monter à 1600 mètres d'altitude ou alors sur autoroute avec une vitesse un petit peu au delà des 130 km heure réglementaire ça reste entre nous ça bon et je ne vous parle pas de barre de toit ou de coffre de toit ou alors de porte vélo sur la boule d'attelage et puis là les consommations s'envolent et puis de toute façon moi j'ai pas tout ça et j'ai aussi constaté une différence de consommation de l'ordre de 3% avec et sans les enjeux livreurs aéro et bien sinon je vous invite à voir mes vidéos de road trip et de tests pour voir plus de détails bon et après vous avoir parlé de consommation de normes epa wltp passons à la conduite slash éco conduite et bien quand on parle de conduite en modèle 3 et bien moi je ne peux m'empêcher de parler des performances et bien sachez que l'entrée de gamme 2021 effectue le 0 à 100 en 5 secondes 6 l'entrée de gamme de 2022 effectue le 0 à 100 en 6 secondes 1 bon sont déjà de très très bonnes performances pour perdre quelques points voire même son permis on aura 4 secondes 4 pour la version grande autonomie et même 3 secondes 9 avec l'option boost qui la rapproche des 3 secondes 3 de la version performance qui a vraiment des performances diaboliques pour être monté dedans lors du gigatelier le 3 avril dernier rien qu'en parlant de la vidéo j'en ai des frissons et d'ailleurs je remercie encore une fois quentin étant habitué au confort à l'allemande et pour avoir eu plusieurs véhicules du groupe volkswagen et bien moi je trouve que le confort de la model 3 est typé ferme mais ça reste confortable en tout cas rien à voir avec le confort d'une voiture américaine avec des amortisseurs typé chamallow et bien je dirais que c'est aussi confortable que ma catexio tdi 170 en finition style chaussée de jantes 19 pouces un de mes véhicules préférés pour sa fiabilité ses performances et son confort bon là on s'éloigne un peu du sujet revenons-en à nos moutons pour vous parler d'éco conduite alors pour ma conduite au quotidien je veux vous montrer les réglages que j'ai appliqué sur la tesla alors donc ça se passe dans le menu pédalier et direction et donc au quotidien je roule en mode standard alors attention l'accélération est très typé on off contrairement au mode confort où l'accélération est très très progressive ensuite la direction assistée moi je suis en mode confort pour que ce soit plus souple au quotidien et ensuite le mode d'arrêt alors moi je suis en mode serrage ce qui permet d'avoir une conduite à une pédale et donc d'avoir du frein régénératif et donc ce mode régénératif et bien ça permet de démettre moins de particules du coup puisqu'on n'utilise pas les plaquettes de frein et la planète vous remerciera et le portefeuille aussi pour le coup alors je ne sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo où je me retrouve dans une situation très très inconfortable où je me trompe de chemin et où le planificateur m'indiquait un pourcentage insuffisant en l'occurrence moins 8% pour atteindre le prochain superchargeur et c'est là que je vous avais parlé d'éco conduite et bien là je vais vous donner quelques clés pour grappiller quelques pourcents de batterie si cela devait vous arriver vous avez précédemment dit que ce qui consomme le plus d'électricité en dehors de l'aérodynamisme de la météo et du poids les trois points sur lesquels on peut agir quoi que le poids j'aurais peut-être pu laisser les enfants et les bagages sur la route non je plaisante je plaisante donc il ne reste plus que les équipements énergivores et la façon de conduite alors premièrement on peut éteindre la clim et le chauffage on pourra tout de même laisser la ventilation au minimum ensuite arrêter de charger les tablettes et les smartphones parce que ça consomme de l'électricité et dernièrement on peut aussi baisser la luminosité de l'écran au minimum alors attention tout de même à pouvoir quand même avoir une visibilité sur la vitesse pour la conduite et bien j'ai passé le mode d'accélération du mode standard au mode confort j'ai roulé 10 à 20 kilomètres heure en dessous des limitations de vitesse et j'ai aussi fait du pulse and glide qu'est ce qu'il allait nous chercher rico encore c'est quoi ce pulse and glide qu'est ce que ça veut dire bon bien le pulse and glide qu'on pourrait traduire par donner une impulsion et glisser et bien c'est comme quand on était gamin et qu'on jouait aux billes quand on donne une piche nette dans la bille et que la bille continue à rouler grâce à l'énergie cinétique et bien là pour la voiture c'est un peu le même principe on va accélérer un petit peu au dessus de la vitesse souhaitée et on va faire du roue libre assurez vous d'être sur du plat ou encore mieux en descente et c'est là que ce sera encore plus efficace et bien dans la tesla mode serrage il faudra être habile de son pied droit pour être en mode roue libre c'est à dire que la barre ne devra être ni verte ni gris foncée bon bien entendu en descente et bien user du frein régénératif pour ne pas dépasser les limitations de vitesse bon et bien voilà comment grâce à toutes ces petites astuces j'ai réussi de passer de moins 8 % à 1 % bon bien maintenant à vous de jouer si cela devait vous arriver et par contre si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire tout ça pour la communauté vous ne le savez peut-être pas mais chez tesla il n'y a pas d'entretien nu à l'affaire comme chez les autres constructeurs donc pour ma part je n'ai fait que l'appoint de lave glace et je vais peut-être changer les essuie glace pour une vingtaine d'euros le filtre d'habitacle est à changer tous les deux ans bon il n'y a pas de kilométrage maximum préconisé mais alors par précaution moi je changerai maximum soit tous les deux ans soit tous les trente mille kilomètres en comparaison avec un véhicule thermique et bien vous n'aurez pas à faire de vidange moteur de vidange de boîte pour les boîtes automatiques ou alors de changement de courroie et de pompe à eau ou de courroie d'accessoires ou que sais-je encore et le véhicule électrique ayant moins de pièces mécaniques et bien elle sera moins sujette aux pannes comparé à un véhicule thermique comme les problèmes de fap de turbo devant le moteur de son lambda de je ne sais quoi d'autre voilà bref le véhicule électrique en tout cas chez tesla le véhicule est garantie quatre ans sur la couverture générale et il ya aussi une assistance routière et sur la partie batterie et moteur et bien la garantie est de huit ans et bien côté recharge j'ai dépensé 8 euros 50 pendant les vacances d'été et d'hiver et bien parce que le reste du temps bien j'ai pu recharger sur mon lieu de travail et j'ai aussi bénéficié de quelques parrainages tesla et encore une fois merci à mon parrain ainsi qu'à mes filles alors dernier point concernant les coûts il s'agit du stationnement et bien si vous roulez en électrique en gpl en hybride rechargeable ou encore en hydrogène et bien sachez que vous pouvez disposer de six heures de stationnement gratuit en tant que visiteur dans la ville de paris ou alors vous pouvez aussi avoir sept jours en tant que résident dans une zone autour de votre domicile alors comment faire pour bénéficier des six heures de stationnement gratuit en tant que visiteur ou sept jours en tant que résident parisien et bien il suffit d'envoyer un courrier à la section du stationnement sur la voie publique avec une copie de la carte grise et vous recevrez une confirmation par courrier et bien c'est une chose que j'avais déjà fait quand je roulais en passade gte donc maintenant quand je me rends sur paris bien sûr s'il ya de la place maintenant je ne me soucie plus de me prendre un pv ou de devoir payer le stationnement en dehors de paris et bien vous bénéficierez aussi d'un tarif préférentiel si vous habitez lyon marseille aix en provence ou encore nice alors renseignez vous auprès de votre mairie bon bien voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura pris pas mal de choses et bien en tout cas n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire c'est toujours bon pour l'algorithme youtube mais moi c'est avec un grand plaisir que je vous y répondrai bon et sinon vous êtes toujours plus de 94% à regarder mes vidéos sans être abonné et en plus de ça je me fais larguer par armel et xavier donc abonnez vous afin que je les rattrape allez on s'abonne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo et bien sur ce je vous dis prenez soin de vous passez d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt allez salut oh 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 oh